... ... Annie est avec nous, la directrice, bien sûr, du refuge de la SPA de Villeneuve-les-Maglones à Montpellier pour nous présenter ce concert caritatif irlandais qui aura lieu au Théâtre Savary à Villeneuve-les-Maglones ce week-end, le 23, à partir de 20h. Annie, avant de parler de cet événement, on avait fait plusieurs interviews, notamment sur la SPA. Comment se porte la SPA de Montpellier ? On a trop de pensionnaires, beaucoup trop. On a eu énormément de chats, on n'a jamais eu autant de chats à cette période-là et on a malheureusement aussi beaucoup de chiens. Donc, on a pratiquement l'effectif qu'on devrait avoir, qu'on ne devrait plus avoir et qu'on aurait l'été. Donc, tu vois, on est vraiment plein. Donc, on est un peu inquiète, cette situation. Donc, on a ce concert caritatif, donc samedi 23 au Théâtre Jean-Savary à Villeneuve et on a les portes ouvertes, donc le premier week-end de décembre en espérant qu'on ait du monde et que les gens viennent nous adopter des animaux parce que, effectivement, comme on dit à chaque fois, on ne peut pas pousser les murs et là, on n'est pas dans une très bonne situation. Oui, alors ça veut dire que pour accueillir les gens, on précise, ce n'est pas un zoo, ça veut dire qu'on ne vient pas à la SPA pour regarder tout bêtement. Ça veut dire qu'il faut avoir déjà dans la tête des gens un esprit d'adoption. Il faut surtout avoir bien réfléchi et que je dis toujours que pour une adoption, on en prend pour 15 ans et qu'un animal, ça coûte de l'argent. Ça a aussi des inconvénients dans le sens qu'il faut, pour un chien, il faut le sortir souvent et il faut s'en occuper et il faut acheter des croquettes, il faut l'emmener chez le vétérinaire. Mais lorsqu'ils viennent à la SPA, il faut que ça soit bien réfléchi et que ce ne soit pas un coup de cœur, comme on le voit malheureusement souvent dans les efforts expos ou les salons du chiot, où effectivement, trois jours après, on vient nous ramener les animaux à la SPA parce qu'ils n'ont pas réfléchi les gens. Donc, ça doit être une réflexion importante et une décision, je dirais, de la famille. Il faut que la famille au complet soit d'accord et que même les enfants, tout ça, que ce soit vraiment très réfléchi pour une adoption d'un animal qui a déjà souffert assez d'abandon et qui est chez nous. Est-ce que la loi aujourd'hui, en 2024, on a beaucoup, beaucoup parlé du bien-être animal, que ce soit pour les agriculteurs, mais c'est aussi pareil pour les divers SPA. Est-ce que la loi aujourd'hui a avancé un petit peu ? Est-ce qu'il y a plus de condamnations lorsqu'on abandonne un chien ou lorsqu'on le maltraite ? Est-ce qu'on voit un petit peu le bout du tunnel ou pas du tout ? Alors, il y a eu une petite évolution dans les mentalités, je dirais. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui sont conscients du bien-être animal, mais en parallèle, on a pratiquement autant d'abandon et on a pratiquement autant de maltraitance, autant d'actes de cruauté. Et effectivement, au niveau des pouvoirs publics, que ce soit au niveau de la police, de la gendarmerie, etc., ils n'ont pas assez de moyens pour nous consacrer du temps pour les enquêtes de maltraitance. Et donc, on passe toujours en second plan, pas pour une question de volonté, mais parce qu'ils n'ont pas assez d'effectifs. Le gouvernement actuel a parlé d'une taxe qui pourrait être infligée aux propriétaires d'animaux domestiques. Moi, j'ai vécu pendant dix ans en Allemagne où il y avait justement cette fameuse taxe qu'on devait payer. On a un petit médaillon d'ailleurs qu'on rajoute autour du collier du chien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette taxe, pour ou contre ? Moi, je suis assez pour parce que je pense que ça va responsabiliser les propriétaires d'animaux. Parce que souvent, je te dis, ils les prennent un peu en coup de cœur. On a l'impression que c'est une espèce de, tu vois, de « Ah bah tiens, on prend le chien, on ne réfléchit pas et puis on va l'abandonner comme on a fait quand on l'a pris. » Tu vois, il n'y a pas de réflexion. Donc moi, le fait d'avoir une taxe, je trouve que ce serait bien, franchement. Et je pense que beaucoup d'amis des animaux sont d'accord avec ça. D'ailleurs, 30 millions d'amis ont fait une pétition là-dessus et elle a eu beaucoup, beaucoup de signatures. Donc moi, je suis très favorable à ça. La majorité des abandons, on va parler des chiens. Bon, les chats, c'est les chats. Mais les chiens, c'est quoi ? C'est des petits, c'est des gros, c'est un petit peu de tout, c'est des catégories spécifiques ? Alors, je te dirais beaucoup de gros quand même. Parce qu'on a quand même beaucoup de gros chiens et des catégories. Alors, beaucoup de Malinois, parce que les gens, pareil, ils prennent des Malinois, même en élevage, et ils ne réfléchissent pas qu'un Malinois, c'est un chien qui a quand même beaucoup… Il faut vraiment beaucoup s'en occuper et être quand même assez professionnel pour s'occuper de ce genre de chien. Ils ne veulent pas aller voir des éducateurs. Et bien sûr, il arrive ce qu'il arrive. C'est-à-dire que le chien est ingérable. Ils n'arrivent pas à le gérer et comme ils n'arrivent pas à le gérer, la facilité, c'est de l'abandonner, tu vois. Tout d'ailleurs, il y a une difficulté, tu vois, les gens qui n'ont pas réfléchi à ce côté « je prends un chien, c'est pour la vie, il fait partie de la famille, c'est un membre de la famille », et bien on l'abandonne parce qu'effectivement, le chien ne correspond pas. Ou alors le chien, il a fait ci, il a fait ça. Et donc, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On ne va pas s'embêter. Donc, on l'abandonne. Alors, on va parler bien sûr à ce concert parce que le but de ce concert, c'est de faire rentrer des sous, bien sûr, dans la SPA. Ça va se situer au Théâtre Savary à Villeneuve-les-Maglones, le 23 à partir de 20h. Là aussi, c'est un appel à la générosité des gens. Le fait d'organiser un concert comme ça, c'est aussi de proposer quelque chose d'autre. C'est un moyen de faire rentrer de l'argent pour la SPA ? Oui, alors c'est un moyen de faire rentrer de l'argent. C'est un moyen aussi pour connaître un milieu culturel qu'on ne connaît pas forcément ou on n'est pas dans notre habitude où on côtoie des gens qui sont peut-être différents. On sait aussi qu'un événement comme ça, ça fait parler dans la presse et que ça peut nous apporter un nouveau public qui ne connaîtrait pas forcément les refuges et qui n'irait pas forcément spontanément et qui, grâce à cet événement qui vient pour la musique, vont écouter les bonnes paroles sur le bien-être animal et sur tout ça. Et ça peut nous faire des nouvelles personnes qui viennent nous adopter ou des nouveaux donateurs puisque tu le sais que dès qu'on a des animaux et qu'on a un grand nombre, ça coûte très cher. Il faut bien savoir que c'est minimum pour la SPA entre 500 et 1 000 euros par jour quand on a le nombre d'animaux que l'on a. Donc, je n'ai pas besoin de te dire combien ça peut coûter à la fin du mois. Et donc, ça investit. Et sans compter les bénévoles aussi parce qu'il y en a pas mal des bénévoles et heureusement. Oh oui, on a la chance, nous, dans cette SPA qu'on les accueille à bras ouverts. On a entre 400 et 500 bénévoles qui viennent, qui se répartissent donc tout le long de la semaine. Et ça, c'est important parce que ça leur permet, ça permet aux animaux d'avoir un tantinet, une vie à peu près de famille en voyant des bénévoles qui arrivent et qui s'occupent d'eux ou aller les promener ou caresser pour les chats ou s'en occuper tout simplement. Ça, c'est ce qu'on souhaite vraiment et c'est ce qui arrive à la SPA de Montpellier. Et on est très fiers de ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a obtenu d'ailleurs le label, tu sais, le bien-être animal. On est la première SPA de France à l'avoir eu parce qu'on tenait aussi que la qualité de l'accueil de l'animal soit vue, pas que pour la nourriture, pas que pour les soins, pas que tout ça, mais aussi pour la qualité d'amour qu'on peut leur donner et de ce qu'on peut faire pour soulager la souffrance qu'ils ont d'être abandonnés. Oui, d'amour et puis aussi d'aménagement puisque la SPA de Montpellier, elle s'est, au fur et à mesure de ces années, elle s'est aussi transformée, elle s'est adaptée justement. On adapte les locaux, on essaie de les adapter le mieux possible pour que justement le bien-être animal soit le plus important possible et pour les préserver du froid, les préserver du chaud et puis bon, je te dis, surtout au niveau des qualités du relationnel. Le chien a énormément besoin de relationnel avec l'humain et le chat également. Donc, c'est ce côté-là qui est important pour pas qu'ils soient, malheureusement, même s'ils sont en prison parce que c'est une prison qu'on le veuille ou non, alors qu'ils n'ont rien fait, mais qu'ils soient le mieux possible dans cette prison et que ça soit peut-être une prison un peu plus dorée qu'une prison normale. C'est ça, toujours. Et voilà, c'est très important pour eux. Alors, on va revenir sur le concert. Les gens se disent, tiens, moi, j'aimerais bien. En plus, je vais faire une bonne œuvre. Je vais rencontrer aussi des gens parce que le concert, il a un but bien spécifique. C'est de rapporter de l'argent, bien sûr, à la SPA, mais pas que. Il y a aussi cette relation humaine. Il y a se faire connaître un petit peu différemment, toucher d'autres personnes. Il y a une tarification spécifique pour participer à ce concert ? Oui, on demande un minimum de 20 euros. Après, c'est don libre si les gens veulent donner plus. Et pour les enfants, c'est 10 euros. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que les artistes qui viennent, viennent, je le rappelle, complètement gratuitement. Donc, j'en profite pour leur dire un grand merci et particulièrement à Roland Rével qui est vraiment le chef d'orchestre de ce concert. Et on a Emma Colberti, qui est une de nos vedettes de Un Si Grand Soleil et qui est la marraine de l'événement et qui est une femme extraordinaire et qui veut vraiment nous aider, qui a la fibre protection animale et qui veut vraiment nous aider. Et ça, c'est pareil. C'est côtoyer des gens qui sont célèbres, c'est important parce que voilà, ces gens-là, ils ont une parole qui peut porter très loin et effectivement, amener des gens à notre cause. Et oui, en tout cas, c'est parfait. Nous, on voulait faire ce petit clin d'œil parce que c'est très important et puis on aime bien de temps en temps avoir Annie avec nous parce que c'est vrai qu'on avait fait pas mal de petites choses, notamment sur la SPA. En tout cas, moi, j'ai la chance de pouvoir des fois m'y rendre et de voir l'évolution de cette SPA-là avec tous ces bénévoles qui sont franchement une équipe adorable, souriante, accueillante. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil et je vous rappelle que si vous voulez faire gagner un reportage à Annie et à la SPA de Montpellier, si vous voulez qu'on leur envoie une équipe de cadreurs journalistes, vous tapez le chiffre en haut à droite de votre écran, c'est le numéro 2. Merci beaucoup Annie. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. – Sous-titrage Société Radio-Canada